Je relâche maintenant l'entendement du peuple de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis maintenant ton chouque sur les enfants de Dieu. Je détruis maintenant ton influence sur les pensées des enfants de Dieu. Et je déclare que leur pensée est renouvelée par la parole au nom de Jésus. Je déclare maintenant que leurs esprits, leurs entendements sont ouverts pour laisser entrer le roi de gloire dans toute sa plénitude, dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire. Dans la manifestation de sa puissance, dans la révélation de sa parole. Je déclare que le peuple de Dieu entre à une dimension de compréhension supérieure. Dans les profondeurs de ta connaissance, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sagesse, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta connaissance, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Et dans les profondeurs de ta compréhension, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes. Tu me révèles les choses cachées. Tu m'expliques les choses complexes au Saint-Esprit de Dieu. Tu m'expliques, tu me révèles des choses que ni l'eux n'a vues, ni l'eurent n'a entendues. Merci pour le réma de ta parole qui infuse l'esprit de tes enfants dans cette génération, dans cette génération de lumière, dans cette génération de manifestation de ta puissance, de ta gloire, de ta connaissance, de la connaissance de ta parole, de la compréhension de ta parole. Percez ce que l'entendement, l'entendement de ton peuple, où les esprits sont ouverts, les pensées sont renouvelées par ta parole au nom de Jésus, par ta puissance qui agit maintenant puissamment dans les cœurs. Père, nous t'adorons Père, nous t'adorons Père, nous t'adorons Père, nous t' torchons Oh, voici nos vies, Père, voici nos vies. Nous soumettons nos cœurs à ta parole. Nous soumettons nos cœurs à l'enseignement, à la révélation de ton esprit, à l'enseignement du Saint-Esprit, qui peut nous enseigner des choses au-delà du blanc et du noir que nous voyons dans les Écritures, au-delà des Écritures, au-delà de la littérature, au-delà de la loi des Écritures, mais nous allons dans la vie des Écritures. Nous plongeons nos regards dans les profondeurs de ton cœur, dans les profondeurs de Jésus. Et nous voyons de plus en plus clair. Merci Seigneur de ce que l'esprit de religiosité, la mentalité religieuse. Nous quittes à partir de ce jour au nom de Jésus. Les écailles tombent de nos yeux. Et nous recevons ta parole, telle que tu voudrais que nous puissions la recevoir. Nous laissons notre esprit être malayé par toi, afin que nous puissions vivre cette vie de victoire, de prospère, de succès. Cette vie de domination dans ce monde, au-dessus des systèmes de ce monde, des circonstances de ce monde. Cette vie au-dessus de l'ordinaire, cette vie de l'extraordinaire, à laquelle tu nous as appelés. Cette vie de joie, car ta joie est notre force. Cette vie de paix, car tu es le prince de paix. Cette vie glorieuse, parce que tu es notre sagesse. Merci Seigneur pour notre entendement qui est ouvert, davantage, à mieux te comprendre, à mieux comprendre ta parole, à mieux te connaître, et à mieux t'aimer chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir fait de nous le chemin qui mène au Père. Oh, Alléluia, Bien-Aimé, nous sommes le chemin qui mène au Père. Nous devons non seulement montrer aux hommes la présence de Dieu, mais nous devons également les faire entrer dans la présence de Dieu. Béni soit Dieu.